Des entrées de lycée désespérément vides ce matin à Besançon et des enseignants toujours très fâchés contre la réforme Blanquer. Une opération lycée-mort relayée par les fédérations de parents d'élèves qui a parfaitement été suivie dans plusieurs établissements de la ville. Nous on n'a pas du tout été considérés dans cette réforme, ni les élèves. On propose à nos élèves un faux choix. On leur dit qu'ils auront le choix entre certaines spécialités pour leur classe de première et terminale. En réalité, ces choix sont aussi indexés à des considérations financières, budgétaires. Des enseignants vont debout également contre cette obligation faite aux enfants dorénavant de faire des choix de plus en plus spécialisés et de plus en plus jeunes sur leur avenir. Finalement, un enfant qui a encore un enfant à 15 ans doit faire un choix en pensant aussi déjà à sa terminale, en pensant à son post-bac, tout en ne mesurant pas totalement d'abord ce qu'il aura vraiment envie de faire parce qu'en trois années, il peut changer la vie. Et puis les véritables attentes du post-bac, tout le monde ne les maîtrise pas. Et ça va donc donner un avantage finalement aux parents les mieux renseignés. Et ça aussi, franchement, en tant qu'enseignant, ça nous révolte. Au lycée Pasteur, on comptait 830 absents sur 1000 élèves ce matin. Un établissement qui avait décidé d'utiliser cette journée symbolique de revendication pour faire un peu de pédagogie. Beaucoup d'élèves sont absents ce matin. Ils ont suivi le mot d'ordre lycée mort. Les parents ne les ont pas envoyés. Mais à Pasteur, ils risquent de venir cet après-midi, non pas pour suivre leur cours traditionnel, mais pour aller voir ce qui se passe dans les options et soutenir les enseignants et les élèves qui suivent ces options. Une opération lycée mort à Besançon qui s'inscrit dans un mouvement d'opposition très forte à la réforme des lycées depuis le mois de décembre dernier.